... des nouvelles de tous les 15 jours des monarchies du monde entier et qui a eu la gentillesse de publier chez nous une série sur les monarchies européennes et sur le Maroc. Ce soir, il va se concentrer sur trois pays, trois situations qu'il va nous présenter et ensuite on engagera le débat avec lui. Frédéric, tu as la parole. Bonsoir à tous, merci d'être venu. Alors, 1918-1945, de dates que chacun d'entre vous connaisse, de guerre mondiale, de guerre mondiale qui vont aussi mettre sur le chemin de l'exil des rois, des princes, des grands ducs et autres nobles de petite cour et sans espoir véritable de retour. Donc, on a un peu l'impression que la monarchie est une idée complètement désuète à l'époque. En fait, le temps va jouer pour ces princes et deux événements vont survenir qui vont permettre de faire renaître tous les espoirs du monarchisme en Europe. Et en l'occurrence, c'est la restauration de la monarchie en Espagne avec Juan Carlos en 1975 à la mort de Franco et peut-être plus inattendu, la chute du mur de Berlin, la chute du communisme qui va permettre notamment dans les pays d'Europe de l'Est de voir le retour de leur prince. Donc, c'est ce sens inverse de l'histoire dont je vais vous entretenir ce soir, notamment à travers trois pays, donc la Serbie, pour commencer par le premier, la Roumanie par la suite et le Portugal. Donc, la Serbie pour présenter un petit peu le pays, pays encastré dans les Balkans, un pays qui a connu une histoire très mouvementée, notamment très riche aussi avec l'empire de Nemanjic au début du XIIe et XIVe siècle, puis par la suite, une colonisation un petit peu forcée, une occupation par les Ottomans et qui va un petit peu être très tendue dans le sens où autant les Ottomans vont laisser les orthodoxes pratiquer leur religion calmement, autant ils vont s'amuser à les réprimer quand ils le voudront. Donc, cette idée nationaliste va surgir en Serbie et va être portée par deux hommes qui sont Georges Petrovic, qui est plus connue sous le nom de Georges Noir ou Karajorges, et également Miloš Obrenovic. Et ces deux familles vont s'allier et se liguer contre les Turcs et les Ottomans. Alors, il va y avoir de ce très très gros massacre, une espèce de revanche à prendre, une revanche qui donnera lieu à des gros pogroms en 1876, un pogrom d'ailleurs resté très célèbre puisqu'il va donner lieu à un poème de Victor Hugo. Et par la suite, ces deux familles vont d'abord, au départ, négocier une espèce d'autonomie avec les Turcs et finalement s'en débarrasser complètement avec l'allié russe et se disputer les faveurs de ses alliés pour occuper un trône en devenir. Donc, c'est une espèce de vaste Game of Thrones qui va se jouer et qui va être remportée pour la première manche par la famille des Obrenovic. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la série des Game of Thrones où tout le monde se massacre les uns après les autres pour un trône de fer. Là, c'est un petit peu la même chose. Tout au long du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, les deux familles vont se massacrer allègrement. Chacun va occuper tour à tour le trône jusqu'à que les Obrenovic finissent par s'imposer et finissent très violemment. C'est-à-dire qu'en 1901, un coup d'État va être réalisé par les Karajorjevich, notamment avec l'aide d'une organisation nationale, ce qu'on appelle la Main Noire, qui restera célèbre un peu plus tard pour avoir organisé l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Et cette Main Noire est déterminée à déloger les Obrenovics pour remettre à la place ce qu'elle estime être le plus gétime possible, donc les Karajorjevich. Donc, en mai 1901, il faut imaginer un petit peu la scène, le palais à Belgrade, un couple royal qui dort profondément, en l'occurrence le roi Alexandre Obrenovic et son épouse, la reine Draga-Machine, puis un bruit sous-retenti à l'intérieur du palais. Les comploteurs sont entrés de force à l'intérieur du palais royal, ont même dynamité la chambre de la reine pour essayer de la trouver. Le couple a forcément été réveillé par les bruits. Pris de panique, c'est réfugié dans un placard et on les cherche partout, on remue les meubles, au préalable on pille le palais tant qu'à faire, et puis on finit par les trouver. On les extirpe et le roi se dresse, tente de résister, son épouse aussi, on les poignarde très maladroitement et on décide de s'en débarrasser de la manière la plus atroce qui existe, on va les défenestrer. Donc on les traîne sur la balustrade du balcon et on jette d'abord la reine par-dessus la balustrade qui atterrit sur un tas de fumier et qui en meurt et on s'apprête à jeter également le roi Alexandre. Sauf que le roi Alexandre résiste un petit peu. Donc il s'accroche à la balustrade, il ne veut certainement pas sauter, il est blessé, c'est un homme qui a du courage en dépit de sa téminité naturelle et n'y arrivant pas, un officier sort son sabre et décide de lui trancher les 10 doigts de la main. D'un coup, et forcément, je dois s'imaginer l'horreur de la scène et puis finalement, finit par le jeter par la balustrade. Et c'est ainsi que finissent la dynastie des Obrenovitch en Serbie. De moins leur règne. Monte sur le trône Pierre Karajorjevitch, premier, qui va donc inaugurer une dynastie qui va régner jusqu'en 1945. Et cette montée sur le trône de Pierre Karajorjevitch n'est pas si adonyme que ça parce qu'elle va aussi renverser des alliances politiques. C'est-à-dire que tout au cours du 19e siècle et début du 20e siècle, les Obrenovitch étaient des alliés de l'Autriche-Hongrie. Avec la montée sur le trône des Karajorjevitch, on passe d'une alliance austro-hongroise à une alliance purement française. Et ça a son importance puisque nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale et la Serbie va être aux côtés des pays de l'entente durant cette guerre puisque vous connaissez tous la raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je vous répète, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un serbo-bosniaque armé par la main noire du colonel Apis et l'ultimatum qui s'en suivra par l'Autriche-Hongrie puis le déclenchement d'une guerre mondiale qui va durer jusqu'en 1918. Et les Serbes, à l'issue de cette guerre mondiale, vont recueillir les fruits de cette alliance et on va créer ce qui va être la future Yougoslavie, littéralement pays des Slaves du Sud, sur lequel on va regrouper un certain nombre d'entités ethniques et régionales, entre autres la Macédoine, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Voïdodine, la Croatie, etc. pour former un tout. Sauf que rassembler des peuples entre eux qui se détestent cordialement et qui se sont plus ou moins fait la guerre tout au long des cours de l'histoire, ne va pas être facile à gérer pour cette dynastie, d'autant plus que le roi Pierre meurt trois mois plus tard après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et monte sur le trône de son fils Alexandre Ier qui, lui, va faire les frais malheureux de cette politique. On a une monarchie qui est quasi constitutionnelle, un parlement qui est complètement ingérable, chaque député réclamant l'indépendance pour sa propre région. Quand elle ne verse pas dans le terrorisme, en l'occurrence la Croatie, puisqu'il donne naissance à un célèbre mouvement qu'on va appeler les Eustachies, les Eustachies qui vont être surtout connues pour avoir assassiné à Marseille en 1934 le roi Alexandre qui était en déplacement en visite et qui avait été accueilli par le ministre des Affaires étrangères français, Louis Bartou, qui lui-même d'ailleurs sera assassiné lors de cet événement tragique. Lorsque Alexandre meurt, on a un jeune homme qui hérite du trône, qui est Pierre II, qui a à peine 11 ans, on lui, on décide de mettre en place une régence. Cette régence qui est dirigée, qui sera dirigée par son oncle, le prince Paul, va se révéler déterminante pour l'avenir de la Yougoslavie, c'est-à-dire qu'on est dans les années 30, le nazisme est en pleine puissance, monte dangereusement en Europe, menace de déborder sur toutes les frontières et Adolf Hitler, le chancelier allemand, reste l'homme fort de l'époque et le prince Paul va se rapprocher de l'Allemagne pour garantir et préserver les frontières. sauf que cette alliance n'est pas forcément du goût de tout le monde, en l'occurrence de l'armée et du Royaume-Uni qui n'apprécie pas trop l'ingérence allemande dans les affaires yougoslaves. En mai, en mars 1941, un coup d'État va être perpétré par des officiers avec l'aide des Anglais pour déclarer la majorité du roi Pierre II. Il a 17 ans à l'époque, on vire la Régence qui avait quand même adopté au préalable quelques mesures assez intéressantes proches des idées allemandes et on va tenter d'instaurer une monarchie constitutionnelle très proche du Royaume-Uni qui serait susceptible de garantir une certaine neutralité à l'occupe d'une guerre mondiale qui ne dit pas encore son nom. Les Allemands en prennent ombrage et vont rapidement envahir la Yougoslavie très très rapidement et instaurer un régime de collaboration avec un régent des hommes d'église pendant qu'elle va à côté de ça donner l'indépendance à certaines régions comme par exemple la Croatie qui va devenir un État complètement fantoche dirigé par un homme du nom de Antepavelich qui est à la botte des Allemands et qui va se faire un plaisir de fourguer dans des wagons tout ce qui peut comporter de juifs. Forcément la résistance va s'organiser et une résistance qui va avoir de multiples facettes et c'est là où on voit justement la complexité de la politique des Balkans elle est loin d'être manichéenne elle est très complexe à suivre parce que les alliances vont se faire et se défaire en fonction des intérêts des uns et des autres et cette situation devient très anarchique notamment pour un roi qui est parti en exil qui est à Londres qui est très peu écouté qui a très peu d'aide alors d'un côté on a les monarchistes donc les tchétniks qui sont dirigés par le général Mihailovic on a les Oustachis qui collaborent on a les partisans de Joseph Rose dit Tito qui sera connu comme tel durant l'histoire pour l'histoire et à côté de ça on a également des royalistes monténégrins qui cherchent eux-mêmes à réobtenir l'indépendance de leur pays pendant que l'Italie avait visé sur le monténégro et a même tenté à un moment donné d'en faire un pays indépendant avec à sa tête un prince du monténégrin et tous ces braves gens vont s'allier se battre se massacrer jusqu'à 1945 où les anglais à la fin de la guerre vont commencer à y mettre leur grain de sel et décider de sacrifier la monarchie yougoslave on a un roi qui tente de sauver l'essentiel va contacter Tito un gouvernement de réconciliation nationale va être créé où les royalistes vont être totalement minoritaires ils n'auront pas vraiment droit à la parole on fait comprendre quand même au roi Pierre II que de toute façon la situation est telle qu'il ne peut toujours pas rentrer dans le pays et lorsque Pierre tente de faire un contre-coup d'état et de revenir dans le pays chasser Tito Tito s'empresse de réagir abolit la monarchie et proclame la république et voilà la Yougoslavie partie pour approximativement 70 ans de titisme une filiale plus ou moins communiste et staliniste qui va permettre aux anglais d'avoir un espèce de bastion de rempart contre le compresseur salinien qui commence déjà à pénétrer et à occuper toute l'Europe de l'Est lorsque Pierre II part en exil il est à Londres il va partir plus tard aux Etats-Unis c'est un homme qui va sombrer très rapidement dans la dépression c'est quelqu'un qui se sent inutile qui pense qu'il n'est plus rien qui est un recours c'est un homme qui a eu toute sa vie on lui a appris qu'il devait régner qu'il devait être là pour assurer et garantir la neutralité et les frontières de son pays et qui s'avère n'être plus rien un simple citoyen lambda sans argent sans un sou qui pourtant reste quelqu'un de très généreux avec la diaspora yougoslave qui s'est échappée pour éviter les camps de concentration puisque Tito va s'empresser de mettre tous ses opposants dans des camps de concentration il fera d'ailleurs exécuter en 1946 le général Mijalowicz coupant l'herbe sous le pied aux royalistes et il va sombrer dans l'alcool et mourir d'une cirrhose du foie triste faim pour un roi qui était appelé une grande destinée et les espoirs vont être reportés sur son fils Alexandre qui est né à Londres et pour l'anecdote et peut-être la moindre compensation ou maigre compensation que les anglais pouvaient donner à la famille royale de Yougoslavie lorsqu'il naît au Claridge Hotel le gouvernement britannique décide d'accorder à cet hôtel pendant la journée le temps de l'accouchement la nationalité yougoslave ce qui fait que Alexandre Karajorjevic le fils de Pierre né sur ce qu'il considérait comme un territoire yougoslave du moins diplomatiquement c'est un homme qui est face à son destin qui lui-même constate que les bourses royales sont vides qu'il va être obligé de travailler au départ pour une compagnie d'assurance puis après pour un armateur grec et qui s'aperçoit très très rapidement qu'avec un pouvoir vieillissant la Yougoslavie menace de retomber dans ses démons démons nationalistes où chaque région chaque province va réclamer son indépendance lorsque Tito meurt dans les années début des années 70 la question de sa succession va démontrer que le pays menace de tomber très rapidement dans la guerre civile et Alexandre va faire publier un article dans le New York Times où il se pose comme un recours mais non pas comme un homme providentiel c'est à dire qu'il dit grosso modo je suis une voix je peux être une alternative mais je ne vous fais pas de promesses d'un avenir meilleur ça reste quelqu'un qui est très lucide qui reste très réaliste sur la situation qui a très vite compris ce qui allait se passer et l'histoire va vite lui donner raison puisque 9 ans plus tard la chute du mur de Berlin va provoquer l'éclatement de la Yougoslavie à court terme éclatement plus ou moins voulu par l'Occident pour affaiblir un pouvoir qui le gêne et on va autoriser de nouveau l'opposition à refaire surface dans le pays et notamment les monarchistes vont être le premier pays pardon le premier parti à être enregistrés en Serbie à Belgrade et pouvoir s'affirmer sur la scène politique tenter d'être un rempart face au gouvernement du président à l'époque Slobodan Milosevic et proposer peut-être à court terme via un référendum le retour de la monarchie donc ce mouvement monarchiste qui est le mouvement du renouveau serbe ou le SPO est dirigé par un ancien communiste un ancien professeur un écrivain de talent qui est Vuk Draskovic il va rapidement s'imposer sur la scène politique yougoslave à un tel point qu'il va même menacer le pouvoir central et les communistes du moins les post-communistes puisqu'ils se rebaptisent socialistes vont craindre que les monarchistes s'emparent du pouvoir par des voies démocratiques et donc tenter à diverses reprises de faire assassiner Vuk Draskovic notamment lors d'un attentat célèbre où ses camarades vont être tués lui il en échappera par miracle et quand ce n'est pas un attentat on va s'empresser de l'embastiller comme en 1992 à la suite d'une manifestation où on accuse les monarchistes de tout et n'importe quoi et on les met directement en prison et si Vuk Draskovic doit sa libération ce n'est pas non pas un mouvement populaire qui va se porter pour le libérer comme on pourrait faire un parallèle avec la prise de la Bastille qui pensait libérer 25 000 personnes non c'est un couple présidentiel connu qui va intervenir à sa faveur et ni plus ni moins que François et Daniel Mitterrand qui sont très amis avec le couple Draskovic qui considère que ce tome est peut-être le futur président d'une Yougoslavie ou du moins d'une Serbie fédérale vont intervenir vont faire pression vont mobiliser les russes notamment pour que le gouvernement de Slobodin Milosevic lâche du lest et Draskovic va donc être libéré et porter son mouvement aux élections avec beaucoup de succès à un tel point d'ailleurs qu'entre 1990 et 1997 il y a un certain nombre de députés monarchistes au parlement qui permettent à la voix royale de se faire entendre et également va permettre et contribuer au retour du prince Alexandre dans son pays en 1990 1991 donc c'est une scène qui va se dérouler sous les photos les photographes de la presse internationale il y a plus de 10 000 personnes qui sont là pour accueillir le prince Alexandre et ses trois enfants puisqu'il est venu avec eux c'est un véritable succès les serbes réclament leur roi sauf que il ne va rien se passer en fait les monarchistes ne vont pas assurer le contrôle qu'ils auraient pu avoir sur le parlement ou du moins qu'ils auraient pu tenter de prendre ne vont pas du tout exploiter cette ferveur populaire qu'il y a pour le prince Alexandre et ils vont commencer à se déchirer les uns après les autres au sein du parti connaître de multiples scissions les unes après les autres scissions qui vont conduire à des créations plus ou moins éphémères de partis monarchistes qui vont s'allier avec d'autres partis et au fur et à mesure des années on va avoir un mouvement monarchiste qui va perdre de sa crédibilité pour s'enfoncer dans le départ de tous ces cadres dans des crises internes où on reproche à Butraskovic de se comporter en homme très autoritaire et perdre pratiquement l'ensemble des députés qu'ils ont au parlement par exemple on passe d'une quarantaine de députés élus à aujourd'hui pour donner un exemple à 5, pas plus c'est dire que la perte de vitesse du mouvement monarchiste qui ne va même pas d'ailleurs bénéficier de la révolution de 2000 qui met à bas le gouvernement de Slomodan Milosevic et pourtant les monarchistes sont très présents dans cette révolution d'ailleurs la mairie de Belgrade à l'époque est dirigée par un monarchiste ni plus ni moins que le fils du général Milosevic il y a le vice-président du parlement qui est monarchiste Draskovic lui-même était ministre des affaires étrangères pendant très longtemps et toute cette possibilité qu'ils avaient entre leurs mains ils n'ont pas su l'exploiter parce que les dissensions internes la manière de voir les choses pour la conquête du pouvoir n'a jamais fait une approbation générale au sein du comité directeur du mouvement du renouveau serbe aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est peut-on imaginer que demain la Serbie retrouve son roi la question peut paraître aujourd'hui complètement anachronique sauf que dans les Balkans rien n'est manichéen rien n'est ni blanc ni noir mais tout est d'un gris différent les monarchistes survivent aujourd'hui grâce à des coalitions qui leur permettent de temps en temps à obtenir des postes de ministres au sein du gouvernement et à garder une certaine aura il est vrai qu'ils bénéficient d'une très bonne presse du moins leurs activités sont fréquemment données répertoriées comme telle dans la presse quotidienne serbe leurs manifestations sont couvertes il y a des reportages à la télé et ils y livraient également et qu'ils ont un prince qui est extrêmement actif actif sur les réseaux sociaux ils ont un site internet la famille royale a un site internet qui est des plus efficaces ils ont des relais un peu partout notamment l'association du royaume serbe il y a des mouvements et des cellules partout dans toute la Serbie qui assurent le maintien de la voie royale en Serbie et ce prince bénéficie pratiquement d'un statut qui lui permet d'être invité dans toutes les cérémonies officielles voire de recevoir des diplomates et agir comme s'il était un souverain au delà du fait également qu'il a le soutien complet de l'église orthodoxe qui ne cesse de demander que le gouvernement fasse un référendum aujourd'hui la monarchie reste une option qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas assurée d'arriver à terme parce que les dissensions internes donnent une très mauvaise image des monarchistes dans leur pays le dernier sondage qui a été fait suite à un mariage royal il y a peu donné approximativement 21% de gens qui étaient favorables à la restauration de la monarchie en Serbie et il y a tout le passé qui accompagne également les tchècniques qui ressurgit fréquemment en Serbie depuis démembrés puisqu'on sait que le Kosovo a été séparé de la Serbie et la Macédoine a obtenu son indépendance la Croatie aussi à l'issue d'une longue guerre civile je ne reviendrai pas dessus le prince Alexandre puisqu'il ne veut pas qu'on l'appelle d'ailleurs roi il est prince héritier c'est ainsi qu'il se définit lui-même prince héritier Alexandre II de Serbie il croit fermement reste toujours dans cette notion de recours mais pas d'homme providentiel donc demain si effectivement la question devait se poser il y a peu de chance que la Serbie retrouve un roi au vu de tous les éléments que je viens de donner néanmoins comme rien n'est acquis tout peut changer et une révolution comme une manifestation populaire comme un élan inattendu peut amener de nouveau le roi Alexandre à devenir monarque d'un pays constitutionnel puisque c'est le mode le système monarchique qu'il privilégie dans tous ses déplacements du moins toutes les interviews que l'on fait de lui il ne cesse de le marteler il est là il est là si le peuple le souhaite il montera sur le trône en tant que monarque constitutionnel la politique serbe est quand même très anarchique très compliquée les partis au pouvoir souhaitent le garder en l'occurrence et ne sont pas du tout prêts à le céder sauf pendant les élections où là tout d'un coup les monarchistes ressortent de leur grenier on du moins les fait descendre de leur grenier et puis on leur donne quelques voix parce que ça reste néanmoins un vivier de voix non négligeable à contrario passé la frontière serbe nous avons la Roumanie et la Roumanie est un pays qui doit sa création à un empereur Napoléon III la Roumanie c'est quoi ? c'est une entité qui rassemble la Transylvanie la Valakie la Moldavie des anciennes principautés plus ou moins indépendantes qui sont tombées également sous le joug des Ottomans très très rapidement qui a imposé un gouvernement un petit peu autonome avec notamment la création d'une classe sociale bourgeoise qu'on a appelée les fanariotes et lorsque 1848 éclatent les révolutions en Europe la France voit la fin de la monarchie des Orléans le printemps des peuples qui voit l'éclatement des nationalismes dans tous les pays d'Europe centrale et de l'Est notamment la Roumanie ne va pas du tout y échapper et justement une première tentative de révolution en indépendance va avoir lieu c'est à cette époque en 1848 que va naître le drapeau tricolore roumain inspiré du drapeau tricolore français pardon et également l'adoption de la devise que tout le monde connaît bien liberté égalité fraternité les roumains vont la reprendre allègrement à leur attention sauf que les choses ne vont pas se passer comme les roumains le souhaitent les turcs ne souhaitent pas franchement perdre cette partie des balkans qui leur apporte une certaine manne financière et à côté de ça la Russie s'inquiète beaucoup de la création d'un pays qui pourrait menacer menacer leur visée expansionniste pas plus que l'Autriche Hongrie qui n'est prête à accepter que tout d'un coup on donne l'indépendance à des peuples qu'elle aimerait bien intégrer à son empire la Roumanie va donc devenir un petit peu le jouet des nations notamment de la Sainte Alliance qui va tout faire pour empêcher les principautés de se réunir et de prendre leur indépendance dans les années 1850 la guerre de Crimée va agiter beaucoup l'Europe et c'est elle qui va finalement dessiner le destin de la Roumanie avec notamment un personnage qui s'appelle Ione Alexandre Cousa qui est un diplomate reconnu qui a beaucoup impressionné Napoléon III qui serait en faiseur d'état et qui aimerait bien quand même un petit peu recommencer ce qui va un jour pas recommencer du moins qui va qui va aboutir un jour à la création de l'Empire Mexicain et la Roumanie va être un petit peu son baptême de feu donc il va recevoir à Paris ce fameux diplomate et va le convaincre va être convaincu de la nécessité de créer un état tampon qui lui permettrait de juguler les visées expansionnistes russes et les visées expansionnistes austro-hongroises les choses vont aller très lentement ce qui va beaucoup agacer Cousa qui va finir par déclarer l'indépendance de la Valakie et de la Moldavie en un seul état et s'affirmer comme seul prince héréditaire d'une monarchie qu'il veut constitutionnelle et cette monarchie constitutionnelle va être les bases de ce qu'on a de ce que peut être le futur état moderne de la Roumanie quand il monte sur le trône autant Cousa hérite de deux principautés autant il hérite des partis politiques qui veulent tous tirer la couverture vers eux pour avoir le pouvoir là-dessus l'importance du clergé orthodoxe va déterminer également le destin du prince Cousa qui est quand même un petit peu porté sur les femmes ce qui dérange fortement l'église orthodoxe qui est très agacée très irritée et les russes qui finalement se sont aperçus qu'ils avaient plus à gagner en plaçant quelqu'un qui leur était favorable du moins dans l'oeil de leur viseur que quelqu'un qui était un petit peu trop indépendant la présence diplomatique de la France est quand même très forte en Roumanie à l'époque puisqu'on a déjà on note déjà des échanges d'étudiants entre les deux pays une espèce d'Erasmus avant l'heure les roumains commencent déjà à apprendre le français qui a des similitudes d'ailleurs avec leur langue puisque les deux sont d'origine latine et ça agace quand même beaucoup la Russie un coup d'état va être opéré en 1866 et on va promptement se débarrasser du prince Cousa pour mettre à sa place un prince étranger et pourquoi un prince étranger ? parce que les partis politiques avaient vite compris que s'ils devaient mettre un des leurs sur le trône il y aurait forcément un parti qui serait plus favorisé que les autres donc autant prendre un prince étranger que l'on pensait manipulable et qui permettrait finalement quelque part d'assurer une certaine neutralité derrière par rapport à la politique un petit peu anarchique de la Roumanie et celui qui va être choisi pour monter sur le trône après une étude de dossier de différents princes ça va être un petit prince allemand Charles de Wenzollern Sigmaringen qui va être appelé à monter sur le trône et des négociations vont avoir lieu entre la France la Russie les partis politiques roumains pour que ce prince puisse monter convenablement sur le trône et la France donne son accord pourquoi elle donne son accord ? parce que il se trouve que le prince Charles plus tard devenu roi Carole va est quelqu'un qui est assez proche de la France en dépit de ses origines allemande et va vite s'empresser d'accepter ce trône qu'on lui propose comme tout prince en attente tout cadet qui se respecte qui lorsqu'il naît ne pense qu'à une chose pouvoir récupérer un trône qui pourrait lui échouer en lui place de l'aîné et ce roi Carole d'ailleurs va montrer son son alliance avec la France de manière assez inattendue c'est sa prestation de serment qu'il va entièrement faire non pas en roumain qu'il ne maîtrisera d'ailleurs jamais ni même en allemand mais en langue française langue diplomatique par excellence ne l'oublions pas donc cette monarchie qui se construit va assurer au fur et à mesure des années ça va forger ses frontières et Carole Ier va trouver bon ton malheureusement de mourir quelques mois plus tard après le déclenchement de la première quelques années plus tard après le déclenchement de la première guerre mondiale en 1916 laissant le trône à son neveu Ferdinand qui ne parle pas plus roumain que lui et qui est quand même un amoureux des grandes pompes puisqu'il va se faire sacrer comme un empereur byzantin avec moult décorum et s'affirmer comme état comme étant le roi qui va marquer la Roumanie et la Roumanie va récolter également les fruits de son alliance avec les pays de l'entente puisqu'elle va s'agrandir elle va ni plus ni moins qu'annexer la Transylvanie et va donner naissance à ce qu'on va appeler la grande Roumanie une idée qui se veut très nationale en soi et si Ferdinand gouverne son pays d'une main de maître également avec la participation d'un pays d'un parti politique qui est parti paysan qui est dirigé par les frères Brassianou il n'en est pas de même au palais royal et là il y a plus de difficultés et ces difficultés vont aussi également déterminer le destin futur de la monarchie roumaine on a une reine née princesse d'Angleterre Marie d'Edimbourg qui ne supporte pas son mari à un tel point même qu'elle écrit dans des lettres à son amant que le roi Ferdinand la dégoute on a un prince héritier Carole qui est lui-même plus prompte à soulever les jupons des femmes que d'ouvrir les dossiers qu'on lui présente et mariée à une femme dont il fait peu de cas à qui il lui donnera un enfant le roi Mirai le futur roi Mirai Michel en français et une église orthodoxe qui s'irrite également beaucoup de cette situation comme ça a été le cas au XIXe siècle et qui va intervenir auprès du roi pour que celui-ci désirrite son fils Lorsque Ferdinand premier meurt en 1927 monte sur le trône un enfant qui est à peine âgé de 6 ans Michel que l'on va placer sous le conseil d'une régence là également on va mettre un prince de la maison royale de Roumanie également un membre du clergé orthodoxe et tout ce petit monde va tenter d'assurer au petit roi Michel une longévité royale sauf que les choses ne vont évidemment pas se passer comme elles le devraient c'est à dire nous sommes dans les années 1930 comme je l'expliquais précédemment le nazisme monte son idéologie se propage partout la Roumanie n'est pas exsangue de cette idéologie la garde de fer qui est dirigée par un homme répondant au nom de Corneliu Codranou dit l'archange de la garde de fer va créer une telle une telle anarchie politique au sein du pays que le parti carliste qui s'est créé à la montée sur le trône du roi Michel donc du nom du roi Carole va ourdir un coup d'état en 1938 et rétablir le prince héritier des hérités sur le trône et pour ce faire Carole II va imposer un régime quasi dictatorial une espèce de monarchie autoritaire pour tenter justement de contrôler la garde de fer qui va au préalable faire arrêter tous ses cabres voire carrément assassiner son leader et tenter de juguler la montée cette montée de l'idéologie fasciste dans son pays qui va finalement le submerger et le forcer plus ou moins à signer une alliance avec les nazis pour s'assurer d'une certaine neutralité du pays cette alliance est très mal vue en Roumanie et finalement les militaires qui se sentent quand même un petit peu offusqués de se retrouver à la botte de quelques généraux allemands de passage vont se débarrasser du roi Carole en 1940 et placer à la tête du gouvernement un maréchal répondant au nom d'Antonèchecou qui se prend un malin plaisir de se surnommer lui-même le pétain roumain une fois que Carole a été mis en exil on a replacé le roi Michel sur son trône qui devient pour la deuxième fois de sa vie roi à 17 ans c'est un jeune homme qui est beau qui est célibataire sur lequel les roumains exercent une véritable fascination sur les roumains qui porte sur lui beaucoup d'espoir et il est vrai qu'on peut croire que le maréchal Antonèchecou dirige complètement ce pays la Roumanie qui est entrée en guerre comme tout le reste de l'Europe on peut penser qu'effectivement Antonèchecou qui va même carrément lui-même envoyer aussi quelques juifs dans des wagons vers les chambres de concentration les chambres à gaz pardon et les camps de concentration alors que la monarchie roumaine jusque là avait préservé les juifs de toutes ces péripéties malheureuses que les autres pays vont faire subir à cette communauté on a un roi qui sur des photos est en recul sur les reportages fait mine d'assurer son rôle et de discuter convenablement avec le maréchal comme s'ils étaient copains depuis toujours jouant en carte comme s'ils ne rien n'étaient en fait non la réalité est beaucoup plus simple que ça même carrément machiavélique puisque le roi Michel va faire preuve d'un talent de diplomatie et de politique inattendu pour un jeune homme de son âge c'est à dire que sous couvert d'une pseudo alliance avec le maréchal Antonescu il va financer et organiser des résistances des poches de résistance à travers toute la Roumanie qui vont au fur et à mesure des années commencer à saper le gouvernement du maréchal et contribuer à sa chute en 1944 et c'est très important comme date puisque c'est une date qui reste dans les annales de l'histoire roumaine comme étant celle où le roi Michel a sauvé la démocratie a restauré le droit constitutionnel face à un régime fascisant qu'on va promptement mettre aussi également en 1946 devant un peloton d'exécution la fin de la guerre approche et la Roumanie va être également le jeu des puissances étrangères notamment encore une fois de l'Angleterre Staline les forces communistes balayent l'Europe commencent à libérer les pays et les libérer est un bien grand mot puisqu'il les occupe au final place des hommes de main à leur tête et la Roumanie ne va pas échapper à ce sort-là alors au départ le régime communiste est quand même très bienveillant avec Michel on le décore d'ailleurs un des derniers chefs d'états étrangers encore vivants à avoir l'ordre de la victoire décerné par Staline on va le laisser mener un petit peu son jeu et puis finalement au fur et à mesure on va s'appeler les institutions et imposer au roi Michel un gouvernement pro-communiste dirigé par un homme assez grossier Fallot qui s'appelle Petrou Groza qui prétend être un docteur de grande renommée qui lorsqu'il se présente au souverain est assez débraillé en soi et qui fait peu de cas de la monarchie un référendum n'est pas prévu on le suggère au roi il le refuse on organise les élections elles sont truquées les communistes la majorité dépostent et le roi se retrouve de nouveau prisonnier d'un nouveau régime dictatorial pour lequel il n'a pas la main en décembre 1947 donc depuis deux ans la Roumanie est occupée par les communistes le 31 décembre le roi Michel est en train de déjeuner avec la reine Hélène de Grèce sa mère et il reçoit un coup de téléphone qu'il avertit que le premier ministre Petro Groza va arriver au palais accompagné du secrétaire général du parti communiste et souhaite s'entretenir avec le roi d'affaires d'affaires urgentes donc le roi quitte la table le premier ministre arrive et celui-ci dans un costume trois pièces extrêmement serré cigare à la main va lui présenter un document le roi l'ouvre commence à le lire et au fur et à mesure qu'il descend le document on voit son visage blémir et refermer brutalement la chemise en disant à son premier ministre je n'accepterai jamais ceci en fait qu'est-ce qui s'est passé Petro Groza est arrivé à présenter une lettre d'abdication au roi qui naturellement l'a refusé le premier ministre tente de forcer un petit peu la main du roi notamment en lui disant votre majesté vous comprenez bien la monarchie est un frein au bonheur des peuples nous sommes les représentants vous devez partir nous devons assurer aux roumains une stabilité et un bonheur que nous nous allons leur donner le roi refuse toujours refuse de céder il est roi il n'a pas à se soumettre à un gouvernement qui d'ailleurs n'a pas de légitimité en soi et voyant cette résistance voyant cette résistance le premier ministre et le secrétaire général du parti communiste vont sortir leur dernière carte et cette carte c'est ni plus ni moins que des pistolets qu'ils vont pointer en direction du roi alors l'histoire dit que le secrétaire général avait mis le pistolet sur la tente du roi ou de la reine de Grèce Hélène de Grèce pardon pour forcer le souverain à abdiquer en plus une menace qui n'est pas des moindres c'est celle de faire passer par les armes plus de 200 étudiants monarchistes que l'on avait au préalable raflés la veille et pour forcer encore plus la main du roi on a entouré le palais de tanks qui ont sous prétexte d'assurer sa sécurité pendant un moment finalement pointé leur canon vers le palais royal en disant soit vous abdiquez vous partez soit on bombarde le palais et vous y mourrez le roi le roi n'a pas d'autre choix que de partir prendre le train et s'exiler vers Londres laissant les communistes s'emparer complètement de l'appareil d'état et entamer ce qui va être la plus grande dictature l'une des plus grandes dictatures communistes notamment avec l'ère Ceau-Sescu dans les années de 60 à 80 puisque c'est le nom le plus connu entre autres de Roumanie pour la période dite communiste le roi part contrairement à une légende tenace il est parti sans trésor sans argent également à peine a-t-il pu emporter quelques meubles on lui a concédé quelques voitures pas très luxueuses et il va subvenir à ses besoins en travaillant dans de l'aéronautique aux Etats-Unis subvenir pour ses besoins pour lui et pour sa famille puisqu'entre-temps à tout malheur toute bonne chose il a rencontré sa promise sa future femme la princesse Anne de Bourbon-Parmes qu'il avait également rencontré quelques mois avant en Angleterre lors d'un mariage il va l'épouser et elle va lui donner cinq enfants cinq filles dont l'aîné la princesse Margarita le roi passe une partie de sa vie aux Etats-Unis une partie de sa vie en Suisse où il établit sa résidence tente de se faire entendre comme voix celle-ci se perd dans les méandres de la politique du jeu de stratégie que se livrent l'Est et l'Ouest personne ne pense au roi Michel qui prend de l'âge au fur et à mesure que les années s'effiloches et vient cet événement inattendu de la révolution roumaine qui va mettre fin au régime Chaosescu régime qui va être d'ailleurs l'un des premières révolutions suivies en direct à l'époque jour par jour pour ceux qui s'en souviennent et qui regardaient les informations et qui aboutira à l'exécution par un procès truqué du couple Chaosescu assez promptement d'ailleurs puisqu'on va les passer par les armes l'idée monarchique va refaire son retour comme si elle n'avait jamais disparu de la Roumanie en fait les roumains subissaient cette dictature de plein fouet et avaient conservé dans leur caisse des photos jaunies du roi Michel jeune des photos de lui encore adolescent personne ne sait à quoi s'attendre on demande le retour du roi un parti va se faire enregistrer également dans les premiers jours qui suivent la révolution de la Roumaine en l'occurrence c'est le PNTCD donc le plus vieux parti monarchiste qui est dirigé par un homme qui a beaucoup marqué la vie royaliste de Roumanie qui est Corneliu Kopechku et cet homme va contribuer à faire revenir progressivement le roi en Roumanie donc les autorités post-communistes qui ont quand même contribué à renverser Chaosescu en l'occurrence à travers une personne qui s'appelle Ione Yeshku va d'abord autoriser les princesses royales Margarita et Sophia à revenir à Bucarest c'est un véritable succès on ne s'y attendait pas des milliers de Roumains sont là acclament les deux princesses royales et un petit tour en Roumanie va démontrer que finalement cette idée royale n'a jamais disparu de la conscience nationale qui se mélange beaucoup avec l'état-nation lorsque arrive le tour du roi Michel de débarquer en Roumanie de manière assez inattendue il est venu via un visa qui lui a été délivré par le Danemark puisque lorsqu'il est parti de Roumanie les communistes étaient empressés de le priver de sa citoyenneté il débarque à l'aéroport il y a plus de 10 000 personnes qui sont là on assiste même à des militaires qui se mènent de garde-à-vous devant le roi Mirai et toute la suite et le roi s'engouffre dans des voitures pour se diriger vers Bucarest une heure de trajet plus tard le convoi est soudainement bloqué par des voitures qui se mettent en travers de la route des hommes armés sortent du véhicule et menacent le roi de le passer par les armes s'il ne reprend pas immédiatement l'avion et le roi Michel va devoir sa vie à des journalistes français qui étaient présents pour couvrir l'événement et qui vont intercéder qui vont aller parler à ces hommes qui certainement faisaient partie de la police ou en tout cas étaient certainement des anciens de la securitaté et pour le laisser repartir tranquillement sans que celui-ci ne soit tué le roi repart et il faudra attendre deux ans avant que celui-ci revienne à Bucarest entre temps les monarchies se sont organisées et si la première élection présidentielle a été un petit peu un échec les élections législatives qui vont suivre vont marquer le retour du monarchisme au sein de la vie parlementaire roumaine entre 90 92 puis 97 d'ailleurs les monarchistes roumains vont carrément tripler le nombre de députés au parlement le roi Michel représente un véritable espoir et cet espoir va se traduire donc par son retour en 1992 lors des fêtes de Pâques où plus d'un demi-million de personnes va être rassemblées à Bucarest et va crier d'une seule voix et on a des images un reportage qui le prouve en roumain nous voulons notre roi les autorités locales craignent toujours la présence du roi Michel la situation politique roumaine est toujours aussi anarchique des grèves se sont succédées il y a eu des répressions très fortes de la part du gouvernement qui s'est attaqué notamment aux mineurs et on craint que le roi Michel ne soit ramené au pouvoir par une autre une autre espèce d'autre révolution qui ne dirait pas son nom donc on prie instamment quand même le roi de repartir après avoir fait son petit tour où était présent d'ailleurs au balcon sa fille et son petit-fils le prince Nicolas le roi repart les monarchistes continuent à s'organiser et vont faire alliance avec un parti de centre droit le CDR qui est dirigé par un homme Émile Constantinèchecou qui va lui permettre à cette coalition qui se situe entre république et monarchie d'arriver au pouvoir et c'est très important nous sommes en 1997 et cette coalition qui a promis aux roumains de faire revenir le roi Michel va réaliser les attentes de tout un peuple le roi revient enfin et récupère sa citoyenneté récupère ses propriétés qu'on lui avait confisquées lors de la révolution roumaine et va même obtenir le poste d'ambassadeur itinérant pour la Roumanie on se plaît à penser déjà à l'époque que la monarchie peut revenir dans le pays on parle même de référendum quand même bien le roi Michel a déclare dans de nombreuses interviews qu'il n'est pas là pour dessouder le modèle institutionnel qui a été validé par les les roumains qu'il va être un citoyen comme les autres et qu'il ne va pas interférer dans la politique roumaine l'aura du roi est telle qu'un mouvement va s'amplifier et cette coalition va permettre aux monarchistes de s'assurer des postes confortables dans le gouvernement roumain jusqu'à même d'ailleurs diriger la capitale bucarest avec les promesses et une promesse et pas des moindres c'est de mettre un terme à la corruption qui est un mal un mot en Roumanie et qui n'assure pas les stabilités institutionnelles qu'un pays démocratique du moins post-révolutionnaire pourrait s'attendre le PNTCD va échouer à réaliser toutes ses promesses y compris organiser un référendum sur la monarchie et va être l'objet de dissensions internes très fortes va complètement s'écrouler politiquement aujourd'hui d'ailleurs il est complètement divisé entre deux branches qui revendiquent chacune la légitimité historique c'est un petit peu si je fais un parallèle comme l'FLNC en Corse vous avez Agrocuta historique et chaque branche revendiquant la paternité la fondation du mouvement le vide laissé par le PNTCD sur le plan politique va permettre à un nouveau mouvement jeune vigoureux de faire son apparition et c'est l'alliance pour la restauration de la monarchie l'ANRM qui est dirigé par de jeunes trentenaires qui va vite mobiliser les roumains assurés de fréquentes manifestations notamment en 2013 2014 2015 dans les rues pour faire ressurgir cette idée royale ce qui est intéressant c'est qu'on peut constater que le roi Michel même s'il ne prend pas position officiellement dans les affaires de l'état reste une espèce d'épine dans le pied des gouvernements parce que c'est un nom qui est fréquemment et qui ressurgit fréquemment lors de manifestations par exemple en 2012 au plus fort de la crise gouvernementale qui va menacer les institutions de Roumanie les étudiants vont placarder dans les universités des portraits du roi Michel on aura des manifestations un véritable engouement de ferveur en en faveur du roi Michel même certains leaders politiques vont reprendre à l'idée que le roi Michel peut apparaître comme quelqu'un de consensuel qui pourrait permettre de réunir les roumains sous une seule idée de neutralité et celui qui va prendre la parole est un politique connu en Roumanie qui est craint Antonechkou qui lui va carrément déclarer qu'effectivement il serait peut-être bien qu'on consulte les roumains sur la question institutionnelle souhaite-t-il une république souhaite-t-il une monarchie l'Alliance nationale pour le retour de la monarchie va reprendre cette idée et va s'imposer dans l'espace public va même être plus ou moins accrédité par la maison royale de Roumanie qui a récupéré le palais Elisabeth où elle vit à l'heure actuelle et va contribuer par sa jeunesse à s'imposer dans le débat public notamment un jeune homme qui est à la tête des jeunesses monarchistes du mouvement qui est fréquemment interrogée sur les ondes des télés roumaines qui a une assurance du haut de sa vingtaine assez incroyable et qui maîtrise son sujet et qui contribue lui-même à pérenniser cette idée que le roi Michel peut être une ressource que les principaux partis pourraient utiliser en vue de rétablir un système démocratique qu'on aurait expurgé de toute corruption politique les partis vont tendre cet appel et il y aura forcément ceux qui seront en sa faveur ceux qui seront contre les sociodémocrates par exemple héritiers de ces socialistes post-révolutionnaires vont crier à la trahison quand les libéraux du parti national libéral vont reprendre cette idée en disant pourquoi pas après tout et chacun va surfer au cours des élections sur l'idée de voter pour moi et j'organiserai un référendum pas plus compliqué que ça pour attirer un certain nombre de voix notamment parmi la jeunesse qui reste aujourd'hui le principal vivier de soutien un retour de la monarchie puisqu'on estime à peu près qu'entre 18 et 35 ans plus de 30% de la jeunesse roumaine est favorable à un retour du roi Michel sur son trône en 2011 le roi Michel est accueilli au parlement les députés la majorité des députés élus vont à l'applaudir les sociodémocrates vont quitter le parlement et puis le président de l'époque qui est Trajan Brachescu s'agace un petit peu de toujours cette omniprésence du roi qui finalement est là sans être là une ombre dont on voudrait se débarrasser mais dont personne n'ose toucher parce qu'il reste une icône nationale il est avec lui malgré l'âge qu'il a malgré les premiers symptômes de maladie qu'il montre reste ce symbole d'unité qui a restauré la démocratie en 1944 une date toujours vraiment très importante dans l'histoire de la monarchie roumaine dans l'histoire de la Roumanie par elle-même on promet de nouveau un référendum et la presse internationale même d'ailleurs qui ne s'intéressait pas trop à ce qui se passait en Roumanie à l'époque va reprendre cette idée et va commencer à parler d'une possibilité de référendum prochain sur une éventualité de restauration de la monarchie référendum qui depuis 2011 se fait toujours attendre et pourquoi ? parce que simplement les partis roumains ont compris que utiliser l'image du roi Michel était bien plus avantageuse que de prendre le risque d'envoyer des électeurs aux urnes déterminés si oui ou non ils veulent conserver une république ou adopter une monarchie sachant que les premiers sondages de l'époque en Roumanie montraient qu'une certaine partie de la population roumaine regrettaient amèrement que dans les années 90 on n'ait pas déjà fait le choix de rétablir le roi alors certes les sondages ne montraient pas une majorité de Roumains favorable au retour de la monarchie mais restaient néanmoins hauts et suffisamment hauts pour qu'on puisse espérer de voir le roi de nouveau remonter sur son trône pour la troisième fois de son histoire la maison royale entame des tours dans les principales villes de Roumanie avec toujours la même ferveur toujours autant de milliers de Roumains qui se qui se rassemblent pour accueillir le roi Michel ou la princesse Margarita on l'a encore vu d'ailleurs lors du tour de l'année dernière où la famille royale a fait un trajet de long à large de la Roumanie où des dizaines de milliers de Roumains se sont rassemblés pour les accueillir et chose assez inattendue même dans ce train qui a fait le tour de la Roumanie il y avait même le roi Siméon II le prince Laurent pas de Belgique mais de Habsbourg-Lorraine qui est prince de Belgique puis se marier à Astrid et tout ce petit monde finalement contribue également de son côté à assurer un visu de la famille royale en Roumanie visu que l'on peut même retrouver sur les ondes de la télévision puisque tous les 15 jours approximativement des documentaires sont consacrés à travers une émission qui s'appelle L'Or Royal sur les activités de la maison royale et également l'histoire de la monarchie roumaine une chose qu'on ne voit à ce jour nulle part ailleurs que ce soit en Serbie ou même en France d'ailleurs et qui assure finalement la pérennité de l'idée royale en Roumanie lorsque des négociations sont entamées pour pour aboutir à une éventualité de référendum va être conclu un accord entre la maison royale et le gouvernement pour assurer des droits et devoirs à la maison royale c'est à dire que la princesse Margarita qui assume depuis la maladie de son père atteint de Leucémie l'intégralité d'une espèce de régence puisqu'elle est curatrice du trône va recevoir un salaire de la part de l'État comme s'il était chef d'État des droits elle reçoit à l'heure actuelle diplomate ambassadeur ministre même le gouvernement roumain se précipite au palais Elisabeth on a un peu l'impression d'avoir un État dans l'État et cet accord biaise un petit peu les perspectives de restauration de la monarchie parce qu'on ne sait plus très bien si les Roumains vont finalement aller voter pour un référendum ou si on va se contenter de ce qu'on pourrait baptiser un peu pompeusement une république couronnée c'est à dire que les partis politiques se gardent bien d'appeler la monarchie et en même temps laissent la famille royale faire un petit peu ce qu'elle veut sans que pour autant cela déborde sur leurs affaires internes dernière avancée et non pas des moindres en 2018 la Roumanie va adopter comme principal symbole les armoiries de la maison royale et elles vont remplacer les actuels qui étaient un petit peu plus proches de la république elle va reprendre intégralement les armes des principales principautés et on va la surmonter de la couronne royale donc tous les espoirs restent permis la Roumanie est un pays qui présente aujourd'hui le plus d'espoir de restauration de la monarchie en Europe qu'elle se fasse avec ou sans le roi Michel et qui peut décéder à tout instant avec la princesse Margarita qui elle-même bénéficie d'une aura et peut-être qui sait avec son neveu le prince Nicolas qui a été malheureusement déshérité en 2015 de ses droits suite à une affaire un petit peu nébuleuse et qui pourrait les retrouver à la mort du roi Michel en allant un petit peu plus à l'ouest au sud au Portugal on a une monarchie qui qui est très présente également qui a fait les grands jours du Portugal un empire une idée de l'état-nation à travers une dynastie les Bragans qui va donc régner de 1640 à 1910 sans interruption en 1910 la monarchie va chuter assez bêtement d'ailleurs puisque deux ans par avant le roi Don Carlos avait été assassiné avec son fils aîné Louis-Philippe par des anarchistes son fils cadet avait eu la chance de survivre grâce à sa mère la reine Amélie qui avait écrasé son bouquet de fleurs sur l'assassin dans un geste de survie et le jeune Manuel se retrouve à la tête d'un état pour lequel il n'est absolument pas du tout préparé avec des tensions politiques extrêmement fortes une dictature avait été mise en place peu avant sous le règne de Don Carlos qui s'est avéré être désastreuse des partis républicains qui jetaient le trouble politique dans les affaires de l'état et lorsque la révolution éclate le roi Manuel aurait pu très bien assurer la défense de la monarchie il prend peur il s'enfuit et pour l'anecdote il faut quand même savoir que le coup d'état organisé quelque part puisque la marine se retourne contre la monarchie aurait pu échouer puisque même le leader républicain de l'époque finit croyant que les choses sont perdues va se suicider pendant les événements qui vont mettre fin à la monarchie portugaise et l'idée de monarchie va rester très imbriquée dans le subconscient des portugais également puisque dès la chute immédiatement des mouvements spontanés se créent des mouvements monarchistes et vont tenter à plusieurs reprises au cours de la première moitié du XXe siècle de reprendre le trône et la plus grande expérience qui sera peut-être la plus réussie finalement pour eux c'est 1919 avec ce qu'on va appeler la monarchie de Porto c'est à dire que pendant deux mois les monarchistes vont tenir une des principales villes du Portugal vont proclamer la restauration de la monarchie alors que nous sommes encore en plein état républicain état républicain qui tombe en déliquescence complète puisque c'est l'anarchie politique les coups d'état se succèdent jusqu'au jour où un homme va s'élever traditionnaliste s'emparer du pouvoir et c'est Antonio Oliveira des Salazar et Salazar pendant toute la dictature qu'il va mettre en place jusqu'à sa mort fin des années 50 va flirter beaucoup avec les monarchistes leur faire énormément de promesses va également permettre le rapatriement des restes du roi Emmanuel II de son exil en Angleterre et l'enterrer très pompeusement va intégrer des monarchistes sous-gouvernement va faire mille et une promesses à la maison royale de Bragance en dépit des objections de la reine Amélie d'Orléans qui ne supportait décidément pas du tout le premier ministre Salazar qui s'inspirait lui d'idées fortement morassiennes et puis on pense à un moment donné que la monarchie peut revenir très très rapidement que l'idée de référendum peut être là d'ailleurs Franco qui est en Espagne va même d'ailleurs prendre contact avec Salazar et tenter de le convaincre un petit peu de penser à cette idée Salazar refusera préférant garder le pouvoir pour lui du moins permettre aux monarchistes d'être là et de ne pas réellement exister politiquement jusqu'au moment où la dictature va finir par être renversée lors de ce qui va être appelé dans l'histoire la révolution des œillets et cette révolution des œillets n'est pas la moindre parce qu'elle va permettre la démocratie d'être restaurée complètement au Portugal le multipartisme de faire de nouveau son retour puisqu'avant les partis étaient plus ou moins créés ou à la botte de la junte et les monarchistes vont refaire de nouveau surface dans le pays à travers un parti qui est le Partido Popular Monarchico le PPM qui lui bénéficient d'un vent nouveau notamment s'inspirant des événements de mai 68 qui traversent un petit peu toute l'Europe va faire passer un monarchisme de droite intégrale de droite maurassienne à un monarchisme plus socialisant dit plus de gauche même si le terme n'est pas forcément très adéquat et ce PPM ce parti monarchiste va réussir à devenir un parti de gouvernement puisque grâce à des alliances avec le parti social-démocrate arriver au pouvoir obtenir des gouvernements et pas des moindres notamment un poste qui va être assez inédit qui est le poste de ministre de l'environnement et c'est la première fois qu'un parti monarchiste va parler d'écologie en Europe et se faire le défenseur de la préservation de la nature c'est un gouvernement de coalition qui va se maintenir au pouvoir jusqu'au milieu des années 80 avant finalement de s'en désolidariser et de passer dans l'opposition aujourd'hui que représentent les monarchistes portugais dans l'espace politique de leur pays et bien il est à double tranchant d'un point de vue local il est très implanté les dernières élections municipales du 5 octobre datent assez symbolique s'il en est puisque ça correspond également à la chute de la monarchie le PPM a fait une alliance avec un parti de centre droit le CDS et a obtenu ou a du moins renouvelé l'intégralité de ses conseillers et maires donc approximativement un peu plus de 200 personnes que l'on retrouve réunies au sein d'une association qui est l'association des maires monarchistes du Portugal qui regroupe elle y compris même des maires qui ne sont pas d'obédience monarchiste à peu approximativement entre 700 et 1000 personnes et ils ont en parallèle des députés provinciaux notamment au niveau des Açores puisque entre 2007 et 2010 c'est le leader celui qui dirigeait entre 2010 et aujourd'hui le leader du parti monarchiste Paolo Estaban qui a dirigé le PPM et qui a été élu député des Açores aujourd'hui ils sont approximativement trois élus sous une alliance une coalition avec des partis dits républicains à contrario nationalement le PPM n'arrive absolument pas du tout à s'implanter il n'y arrive pas lors des élections législatives il est toujours en dessous de moins de 5% il n'arrive pas du tout à se faire représenter au parlement qu'il a dû quitter dans les années 80 et ça lui porte préjudice d'autant plus que le PPM à un moment donné de son histoire pour des raisons assez fallacieuses a décidé de ne plus soutenir les bragances pour aller soutenir un illustre inconnu qui se prétend enfin un illustre inconnu de la maison des bragances qui sont les ducs de Loulay tout simplement parce que le leader de l'époque souhaitait avoir un titre que le prince héritier au trône d'Andoarté de Bragance lui refusait et par dépit il a fini par dire hop je me débarrasse du prétendant et je vais en soutenir un autre c'est tellement plus simple les monarchistes bénéficient quand même en dépit de cette faible représentation parlementaire quasi inexistante d'un prince qui est très présent dans la politique qui a toujours été d'ailleurs présent dans la politique portugaise dès le départ dans la décolonisation c'est un prince qui a beaucoup qui s'est beaucoup investi dans la décolonisation des colonies portugaises en Afrique et notamment dernièrement dans une île de l'Indonésie qui est Timor-Leste c'est un prince qui est connu des Portugais qui est régulièrement interviewé par la télé par les journaux qui est très présent et qui entend être totalement indépendant qui ne veut pas dépendre d'un parti d'ailleurs il a tenté dans les années 90 de regrouper tous les partis sous un seul et même parapluie notamment un qui s'appelle la cause aréale et il bénéficie d'une aura qui n'est pas négligeable à un tel point que dernièrement une pétition a été soumise au parlement pour lui accorder des statuts quasi de chef d'état où il aurait un rang protocolaire qui serait reconnu comme s'il était finalement quelque part le souverain du Portugal une pétition qui est encore à l'étude et qui risque certainement d'aboutir favorablement pour donner ce statut et autres salaires au duc de Bragance la monarchie au Portugal peut-elle revenir ? oui si on part du principe que la famille royale de Bragance reste très populaire au Portugal mais dans les faits la réalité est tout autre l'absence la quasi-absence de représentation parlementaire nuit fortement au PPM les sondages restent plutôt hauts en termes d'adhésion au monarchisme approximativement 30% de 30 à 34% de monarchistes au Portugal seraient favorables de monarchistes de portugais pardon seraient favorables à un retour de la monarchie au Portugal mais comme celui-ci ne se traduit pas par les urnes il est difficile aujourd'hui de prévoir si à court terme ou à long terme le Portugal va retrouver un jour ce qui est semble-t-il le gouvernement le plus légitime qui soit puisque la république étant par défaut quelque chose d'illégitime non pas d'un point de vue institutionnel mais parce que les monarchistes partent d'un principe tout simple il n'y a jamais eu de consultation populaire qui validait le principe d'établissement de la république qui lui-même a été illégitimité par un coup d'état et lorsqu'il y a eu la révolution des œillets personne n'a voulu du moins les partis de l'époque n'ont souhaité poser la question des institutions aux portugais et il se peut que peut-être que le Portugal à court terme risque de voir un petit peu une situation similaire à la Roumanie à savoir qu'un accord pourrait être conclu entre la maison de Bragance et l'état portugais pour assurer un certain confort à la maison royale de représentation du pays le nom Bragance étant associé à l'histoire du Portugal à l'histoire de la libération puisque n'oublions pas qu'en 1640 les Bragances Jean le duc de Jean de Bragance a libéré le pays de la tutelle espagnole et les revanches l'esprit revanchat est encore là on l'a vu dernièrement avec l'épisode de la Catalogne où les portugais monarchistes portugais ont quand même soutenu le principe de sécession comme cela avait été le cas en 1640 on pourrait aboutir à un accord qui permettrait cette représentation et qui permettrait aux monarchistes finalement de rester dans le champ politique portugais sans pour autant que la monarchie revienne mais reste présente dans l'histoire et incarne finalement une image de neutralité et d'histoire dont les portugais sont extrêmement friands merci Frédéric merci 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 merci